et avec les Nouveaux Époux. Notre Seigneur et notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Créateur du mariage. Nous te remercions infiniment pour la grâce que tu nous as faite d'être présent en vue d'assister à cette cérémonie nuptiale, dont Isarac et Sophonie sont les acteurs principaux. Nous voulons te remercier, Père Céleste, pour ce que tu as fait pour chacun d'eux. Tu les as permis de se rencontrer un jour, et après un temps d'observation, ils se sont tombés amoureux. Et en ce soir, ils sont ici pour concrétiser leur amour. Nous te disons merci pour cela. Nous voulons, au Père Céleste, les recommander à ta haute bienveillance. Et nous te demandons de les garder, de les préserver de tout souillus, de tout mal, afin qu'ils continuent à tenir bon. Ils viennent de promettre fidélité pour leur mariage. Nous te demandons, au Père, de les garder, de les préserver, de les aider à avoir constamment leur regard rivé sur toi, afin de pouvoir connaître de brillantes victoires. Nous te demandons, au Père, de permettre à ce qu'il soit une bénédiction pour l'Église, pour leur communauté et pour chacun d'eux en particulier. Que tu deilles bénir les entrailles de ta servante. Si tu juges nécessaire de donner une progéniture à ce nouveau couple, que ce soit une progéniture de notre Père bénémé qui fera la joie de leurs parents et qui fera l'honneur de ton Église. Nous voulons, au Père, de te demander de préserver ton serviteur Isarac également, de bénir ses reins, qu'il soit fructueux et qu'il prenne l'engagement de notre Père bénémé de travailler sous ton aide de pouvoir subvenir aux besoins de son épouse et de sa famille. Tu interviendras dans la vie de ce nouveau couple. Que ce nouveau couple, notre Père bénémé, soit un exemple pour les jeunes qui planifient le projet de se marier, qu'il soit une bénédiction pour les couples qui sont en train d'être déchiquetés à chaque fois qu'ils regardent ce nouveau couple, qu'ils disent qu'il est bon de se marier, qu'il est bon de rester toujours ensemble. Tu béniras, Père Céleste, la communauté toute entière. tu peux aider à passer à ce que tes enfants bénéficient de ton soutien et de ton support et qu'ainsi, ils auront toujours le privilège de glorifier ton nom. Donne-nous de pouvoir connaître une bonne fin de journée. Pardonne nos péchés, faites du bien à chacun de nous. Nous te prions au nom de Jésus, ton fils bien-aimé, lui qui vit tes rêves, et les aventures de temps de maintenant et au cercle des siècles. à chacun. Je vous demande d'assister à la bénédiction du nouveau couple. Désormais, il ne s'agit que de M. Isaac et de sa femme Sophonie Joseph. Mesdames, Messieurs, applaudissez s'il vous plaît. Dans un instant, lorsque nous allons procéder à la signature de l'acte, ils peuvent venir. Vous l'accompagnez? Les témoins, s'il vous plaît. Mettez-vous là. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Après la signature de l'acte, ce sera la présentation des nouveaux couples qui sera suivie par les remerciements et le chant spécial de Dr. Lude Jean-François et ce sera la prière finale avec l'ancien Johnson Orissette. Nous demandons aux parents de se préparer pour la signature. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà Nous demandons aux parents de se préparer Monsieur Anglade Nous demandons à Monsieur Anglade pour pouvoir passer pour signer actement également. Un moment s'il vous plaît, un moment s'il vous plaît, les photographes, les photographes, un moment s'il vous plaît, nous mettons Chita, nous mettons Chita s'il vous plaît, c'est pas encore terminé, on va présenter le nouveau couple. Un moment s'il vous plaît, un moment s'il vous plaît, c'est pas encore terminé, on va présenter le nouveau couple. Un moment s'il vous plaît, c'est pas encore terminé, c'est pas encore terminé, c'est pas encore terminé, c'est pas encore terminé. Un moment s'il vous plaît, c'est pas encore terminé. Un moment s'il vous plaît, c'est pas encore terminé, c'est pas encore terminé, c'est pas encore terminé. Monsieur Anglade, le père de Soponé vient de signer l'acte, s'il vous plaît, c'est pas encore terminé, c'est pas encore terminé. Un moment s'il vous plaît, c'est pas encore terminé, c'est pas encore terminé, c'est pas encore terminé. Un moment s'il vous plaît, c'est pas encore terminé. Maintenant, c'est la présentation du nouveau couple, je demande à Pasteur Kénol et à Pasteur Fleurimé de présenter le nouveau couple. Je demande aux nouveaux époux de se mettre debout. Alors, je ne vais pas lire tout ce qui est écrit dans ce document, c'est l'acte religieux qui sera très bientôt illustré au bureau de l'officier d'état civil de la zone. Il a fait mention du mariage de M. Isarac à Joseph et de Mlle Asophoni Anglade en ce dimanche 2 avril 2023. Les concernés ont apposé leur signature au bas de l'acte, aussi bien que les principaux témoins, à savoir M. Le Parrain, Junior Israël et Mme Lamarène Gerti. Ensuite, il y a aussi le père, le père d'Isarac, aussi bien que le père de Sophoni, qui ont signé également l'acte de mariage. Voilà, c'est l'essentiel qui est mentionné dans ce tas de religion. Maintenant, chers amis, nous avons la joie à présent de vous présenter le nouveau couple là, M. et Mme Isarac-Joseph. Que je vous donne d'applaudissements pour nous, s'il vous plaît. Maintenant, comme on le dit souvent, les carottes sont cuites. C'est à Isarac qui a sophonné. S'ils le veulent, de montrer, alors de donner une idée de ce qui va se passer, en tout cas, un peu plus tard. Donc, maintenant et maintenant seulement, M. Isarac est autorisé à enlever la terre de son épouse. et c'est va être le premier. C'est à Isarac-Joseph. et c'est à Isarac-Joseph. Enlever C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.